la poche bleue une présentation de la cage chez vous et d'autohebdo.net hey vivax justement ça me fait rire que tu dises ça parce que j'ai marqué et avec gmc puis hier il a fait une story puis oh il est venu pour boire il commence fort lui là non mais ta bouteille est très belle ton volume un peu moins monsieur dupré ajuster votre appareil vous avez eu votre accès vous avez pas de volume ah non je voulais mettre mon jean dans le top 5 oh il est chien belle petite bouteille le chandail vient-tu avec le coton ouatté non c'est ça que je viens de voir les couleurs honnêtement le chandail là il est bleu là dessus je sais pas si c'est pour ça non seulement j'étais mioté vocalement mais je pense que les qui voyaient de quoi avec mon brightness il y a quelque chose qui m'a fait beau c'est bien agencé félicitations pour le cherry river je n'ai jamais porté un chandail de ce couleur là je te dis c'est vraiment les couleurs rouges c'est saumon aux couleurs peau on n'est pas sûr mais il est très beau mais Max parlait Marc Max parlait que t'as un beau camion puis tout puis hier je regardais une de tes stories puis là tu dis ah ce que j'aime dans mon GM c'est qu'il y a du rangement puis là t'ouvres 2-3 portes puis là ça finit puis là t'entends ta fille en arrière c'est tout c'est tout oui oui c'est tout tu comprends Aguillon que je demande de l'aide à ma fille moi je suis comme regarde je te le dis là je suis pas supposé de porter un chandail saumon ça fait qu'il y a quelque chose qui marche pas avec ma caméra et évidemment pour tout le reste il y a ma fille il y a 5 minutes il me dit je vous vois mais je vous entends pas c'est-tu normal je pense que c'est mon troisième zoom à vie honnêtement puis les deux autres d'avant ben ça a pas fonctionné on a pris un peu dans la bonne direction à son puis je vais commencer à la glace en disant merci d'être avec nous autres on rit de ton chandail t'es rentré puis on rit de toi depuis le début mais c'est pas ça le point comme ça c'est un petit billet avec mon gars c'est le Kid Viper 2000 ça a l'air de Brett Itman Hart ouais mais oui quel genre de russe me dit c'est en passant ses cheveux il mettait bien du gel hein comme en tout cas toi t'as un chef de lutteur t'as juste pas les cheveux mais c'est pas grave t'as une crinière dernièrement là je te vois aller là t'as une méchante crinière là c'est de la cheveux c'est pas mon enfant là ma crinière c'est pas ma plus grande force on va se le dire pas gênant pas gênant ouais je peux te dire que j'en prendrais si t'en as une petite moitié à vendre t'as preneur ouais mais toi c'est parce que c'est tout là t'sais c'est vrai comme pas juste là pas juste là on va te le dire tout de suite ouais ouais il y a des affaires que moi je sais pas ouais parle pas de mes genoux Max parle pas de mes genoux c'est ça que ça me gêne ouais ouais on parlera pas de son dos on lui parlera pas dans le dos je t'entendrais je vais changer d'éclairage ouais mets ça un peu oh yeah ça c'est bon cheers guys merci tu bois quoi là c'est quoi ton petit drink là ben Cherry River à quoi tout le temps ça c'est le un petit peu là ça c'est le 90 calories mais celui-là c'est le Yuzu Lim ok excellent tout le monde sait c'est quoi du Yuzu ben oui le petit tron japonais ben oui tu le sais qu'est-ce que c'est le marque honnêtement c'est surpris je pensais dire non non mais honnêtement il y a personne quand je dis ça Yuzu Lim tout le monde me dit c'est quoi ça du Yuzu non mais c'est parce qu'on vient de lancer un drink c'est parce qu'il y a des autres il y a de quoi que ça vient avec du Yuzu attend une minute regarde ok fait qu'on est quasiment en compétition à soir non pas à soir non il n'est pas sorti encore ça c'est Cerise Noire et Cane Belge ben pendant que t'es là avec tes drinks parle-nous donc de cette expérience-là comment c'est commencé puis tout ça c'est cool pareil je pense que t'as eu eu un achat t'as acheté une église à Magog ouais t'as acheté une église c'est quoi tous tes drinks sont faits à partir d'eau bénite c'est ça c'est ça que j'ai lu c'est ça la grande qualité de nos affaires donc moi là je me suis lancé là-dedans il y a quelques années avec mon gérant parce qu'on avait beaucoup de temps à perdre puis on aimait ça boire mais bien boire surtout puis évidemment comme tout le monde on s'est aperçu à quel point les produits québécois ça prendra de la place puis tout ça puis c'était intéressant puis moi moi j'achetais québécois j'achetais le local beaucoup beaucoup puis je trouvais que les produits étaient super bons puis Francis mon gérant c'est un gars qui est là-dedans depuis longtemps les bars évidemment puis il m'a proposé ça puis c'est vraiment juste un thrill qu'on a eu ensemble on a décidé de se lancer là-dedans puis d'essayer des affaires faire des mélanges puis essayer de tester puis goûter puis c'était vraiment juste un thrill puis un moment donné on a touché à quelque chose on s'est dit wow c'est bon ça évidemment on travaillait avec plein de monde au début on n'était pas juste nous autres on travaillait avec les submersibles on travaillait avec on engageait du monde on est encore avec eux en passant avant parce que bientôt on va pouvoir nous-mêmes distiller nos affaires puis là évidemment on est avec des gens mais là d'avoir la distillerie puis de notre propre alambique nos queues nos affaires nos recettes on va pouvoir le faire nous-mêmes mais jusqu'à maintenant on a travaillé avec des gens puis je ne sais pas moi je ne suis pas un spécialiste en alcool mais je sais ce que j'aime ce que je n'aime pas et j'ai eu quand même une adolescence je dirais un début d'adulte j'ai quand même je me suis donné pourquoi tu mets ta main là c'est parce que ça m'énore l'embrouille l'embrouille je ne sais pas puis ça m'énore ça m'embrouille j'ai toujours aimé ça mais j'ai toujours aimé être un gars qui aimait goûter des affaires j'ai toujours aimé les drinks puis à un moment donné la mystologie est arrivée je me suis mis à acheter des livres je me suis mis à triper juste pour le fun personnellement puis je me suis rendu compte j'avais comme un talent là-dedans puis j'étais comme un d'à côté tu sais moi ma job c'est d'écrire c'est faire de la musique faire des spectacles mais veux, veux pas on a du temps à perdre en tournée puis on fait beaucoup on voyage ensemble pareil comme nous autres entre les games ben oui on parle de ça puis on avait cette moi et mon géré on avait cette connexion-là cette passion-là un peu ensemble nous autres c'est en avion par exemple mais ça se ressemble ouais nous autres c'était en char tu sais je ne voyais pas en avion privé plus que moi d'après moi ouais pour ça que nos goûts sont parce qu'on s'est prenais partout au Québec fait qu'on est allé chercher les goûts d'un peu partout on est très local c'est vraiment juste tu sais on s'est lancé là-dedans nous autres juste avant la pandémie puis pour le fun pour le plaisir puis veux, veux pas il y a eu comme une demande les gens ont commencé à vouloir consommer local puis les SOQ ont été plus intéressés à recevoir les produits d'un peu tout le monde pour essayer de s'aider entre nous si on va se le dire tu sais c'est le fun on est capable de faire des super produits ici fait que c'est ça ça a commencé de même puis nous autres puis l'église l'église là-dedans c'est quoi l'histoire de l'église? ben là il est dans l'église à soir là regarde les portes puis tout il y a même un piano d'église t'es avant de pas trop chère t'es avant de pas trop chère mais j'ai changé t'es avant de me changer j'ai changé oui oui sérieux ça m'énorme aussi ah oui oui bouge pas pas chère ici il a bien encuré je c'est qu'à pas donc c'est mon kit pêche basilique mais le produit vient de Magog ok moi j'ai commencé ma carrière là-bas chez River en fait c'est une petite rivière qui descend du Mont Harford c'est à côté de Magog c'est une ville Cherry River nous autres on a pas choisi ce nom là anglophone juste de même parce qu'on trouvait ça cool c'est là qu'on prend notre eau nous autres la rivière Cherry River qui est un vrai super peu tu sais c'est de l'eau de pluie qui descend dans le Mont Harford qui finalement mais vous prenez votre eau là pour les drinks oui monsieur on prend notre eau là on est les seuls qui a le droit l'eau tu sais tu sais si tu fais un petit peu d'alcool tu sais que l'eau c'est la base de la fin c'est la base de ton drink c'est important si t'as de l'eau avec du clore dedans avec de tu sais c'est comme c'est la base c'est la base pour faire le drink c'est la base le lendemain après les drinks c'est le début puis la fin c'est le début puis la fin puis le milieu tu sais t'aurais besoin d'être et puis Marc Le Monde il veut savoir c'est où l'église à Magog dans le centre-ville c'est une rue du centre-ville oui c'est juste en face du petit centre-de-chat où il y a le métro puis ça c'est vraiment vraiment dans le centre-ville en plein centre-ville il y a le vieux cloché de Magog oui en arrière c'est juste là c'est la vieille église c'est là qu'on est en train de rénover évidemment mais on veut garder quand même la beauté de cette église-là tu sais c'est une église centenaire c'est une petite église anglicane tu sais on a voulu garder les vitraux tout ça tu sais on a vraiment comme rien des faits l'idée c'est que les gens viennent là puis il y a une âme déjà tu sais Cherry River nous autres l'âme de Cherry River en fait c'est ça c'est que c'est tout des produits qui viennent de ce coin-là tu sais on essaie de vraiment garder ça là tu sais le plus possible local tu sais justement pour que les gens se reconnaissent les gens sachent que ce produit-là ça vient de Magog Garford auto tu sais puis c'est le fun parce qu'il y a tellement de touristes qui vont là l'été tu sais on va pouvoir faire découvrir notre produit ailleurs on a la chance de faire ça honnêtement on est chanceux d'avoir trouvé cette église-là puis que la ville ait accepté de nous laisser promouvoir notre produit-là puis embouteiller tout ça sur place ça c'est le fun tu sais parce que c'est la base un peu de faire des produits locales tu sais d'avoir comme une petite place où les gens vont venir pour pouvoir découvrir puis comprendre comment on le fait c'est sûr que moi comme j'ai dit souvent je suis pas le spécialiste là-dedans je suis pas le porte-parole parce que ça m'appartient je goûte à tout je participe à tout ça mais là maintenant de le faire nous-mêmes dans notre local ça va comme prendre un autre coche ça c'est le début de ta carrière de côté boisson de création de boisson on va dire mais là on t'a parlé hier puis je sais même pas par où commencer parce que normalement on demande des anecdotes mais toi t'as juste des anecdotes fait qu'on va commencer par le début avec toi le début de ta carrière commence par une histoire plate on va commencer avec l'histoire plate comment c'est commencé ta carrière ma carrière a commencé dans un resto-bar à Lachenay le resto-bar catétoile je voulais faire ça d'envie évidemment je travaillais dans un garage mes parents n'étaient pas d'accord avec moi depuis tout petit je voulais imiter du monde c'était ça ma vie pendant que les autres sortaient au Fuzzy de Laval moi je pratiquais mon imitation de Mario Pelcher les gens étaient ses speakers puis what is love puis moi je faisais comme si je pleure dans la pluie c'était ça mon trip je voulais faire ça je fais là-dessus et je mettais beaucoup de temps là-dedans parce que c'était un peu mon ride un peu comme un joueur de hockey en fait qui a pas de plan B moi j'avais pas de plan B mon plan A c'était de faire ça j'ai commencé dans un resto-bar parce que c'était un ami de mon gérant qui avait le resto-bar puis il avait la fesse de boe à volonté dimanche soir à 7h et moi à 7h30 j'étais comme j'étais la sauce j'étais la sauce j'étais la sauce de la pâte je faisais 10 minutes et pas longtemps ça a été moi qui étais au début je faisais la première partie de la fesse de boeuf puis pas longtemps après c'était la fesse de boeuf qui faisait ma première partie parce que là j'étais comme ça a pas pris comme 3-4 semaines puis les gens le mot s'est passé le gars j'ai mis tête j'ai mis tête tout le monde j'avais 19 ans puis je faisais juste ça j'étais bon là-dedans j'étais comme c'est-tu de la pratique ça ou c'est vraiment un talent naturel d'être capable d'imiter qu'un Maxime c'est la pratique d'une vie moi là j'ai commencé à faire ça j'avais 10 ans et j'ai jamais arrêté à tous les jours je faisais ça si j'avais mis ce temps-là mettons au hockey ou au baseball j'aurais joué dans la ligue nationale je faisais ça non-stop je foxais l'école pour faire ça c'est pas beau de dire ça je veux pas envoyer ça aux jeunes mais quand t'as une passion dans la vie il faut mettre les efforts je mettais les efforts je faisais juste ça je répétais une obsession et au début c'était juste du monde que j'aimais mettons j'écoutais l'an sécontre Mark Messi c'est Susie Sacrament ben voyons Susie Lambert ben oui j'imitais tout le monde Pierre Bruno bonsoir ici Pierre Bruno à Montréal j'ai capoté des petits bonhommes quand t'étais en ma présence il y avait toujours de l'entertainment pis j'étais pas nécessairement drôle mais j'étais juste un fighter je voulais faire aller le monde je voulais entertain le monde mon début de carrière a été fulgurant parce que de 10 à 19 ans j'ai fait juste ça pis dans ma tête il y avait pas de plan B fait quand l'opportunité est arrivée écoute j'ai passé de 4 soirs dans un restobar au forum là je vais te faire une histoire courte mais c'est ouais mais pourquoi c'est quoi la trace si on explique nous comment c'est arrivé t'es parti un monstre parce que le monde sont comme tabarnak il capote ses imitations continue ton histoire oui mais le restobar il rentrait 60 personnes là-dedans pis la première semaine il y avait 12 personnes c'était ma famille la semaine d'après il y avait 40 personnes parce que les serveurs avaient parlé aux clients dans la semaine ce gars-là il était incroyable la troisième semaine il y avait un line-up dehors pis la quatrième semaine il y avait Guy Cloutier qui était là qui était assis dans la salle pis en fait qui était allé manger de la fesse de boeuf pis non je sais c'est ça c'est ça c'est ça c'est drôle je l'ai appelé René il a dit il y a un gars tu vas capoter ben red pis René l'a écouté et il m'a pris en première partie Céline parce que j'ai envoyé un tape pis tout ça on parle de deux semaines c'est arrivé en deux semaines je faisais un spectacle dans un resto-bar deux semaines après j'étais au forum devant 8000 personnes pis Céline commençait c'était son pic elle chantait Dion chante plein mon don elle avait pas encore maire trop go on pis aucune pratiquement aucune chanson en anglais moi j'avais jamais fait de show de ma vie à part un resto-bar j'étais arrivé là devant 8000 personnes j'avais aucune idée de ce qui passait mais en même temps le fait d'être naïf pis de pas comprendre pis de vouloir t'sais moi je pensais juste à mon père t'sais je me disais mon père m'a toujours dit non c'est trop tout un job j'aime tout le monde t'sais parce qu'il voulait mieux pour moi pis je me souviens ce soir-là j'étais dos pis il me présentait à Mario Belchat pis c'était dans je sais que j'avais un souvent avec Mario Belchat là mais c'était comme pleure dans la pluie c'était le gros hit en 94 t'sais pis il me disait il disait mesdames messieurs en première partie voici Mario Belchat j'étais dos j'avais un jacket pis je faisais comme je t'en sors depuis on se quitte le monde t'assure c'était Mario Belchat pis quand je finissais mon imitation je me revirais je me disais je me présente Mario Belchat imitateur j'avais installé Ovation en partant pis là que ça a parti pis j'imitais beaucoup d'affaires j'imitais Queen j'imitais j'imitais pas des affaires que les gens imitaient normalement ici au Québec j'imitais pas tant de chanteurs québécois j'imitais plus des gros noms Brian Adams Elton John Roquevoisines t'sais ça a marché pis ma carrière est partie pis je peux pas te dire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé entre ce jour-là à aujourd'hui je veux dire un mois après j'étais à l'Olympiade Paris avec Céline j'ai fait écoute j'ai fait un mois et demi de show en France avec elle j'étais plus connu en France qu'ici je comprenais rien je comprenais pas ce qui se passait j'avais 19 ans 20 ans ben c'était quoi ta relation justement avec Céline Dion quand tu fais l'ouverture pis tout ça comme ça est-ce que t'es en contact avec Céline à cette époque-là ou y a-t-il des discussions ou pas en tout mon contact au début était avec René tu sais René c'est un il aimait ça il trouvait ça drôle il a toujours voulu avoir un humoriste un imitateur en première partie parce que il trouvait que ça ouvrait bien le show de Céline qui était la plus grande chanteuse au monde mais René aimait rire pis moi je le faisais rire pis j'imitais toutes sortes de monde j'imitais toutes les affaires qu'il trouvait drôles tu sais fait qu'on a eu une connexion vraiment comme spéciale ensemble une grosse connexion vraiment on s'est on s'est apprécié tu sais tout de suite pis René il y avait il y avait toutes les qualités de quelqu'un que j'aimais c'était quelqu'un de respectueux c'était quelqu'un qui aimait rire c'était quelqu'un qui était un sportif qui était un gambler qui était un tu sais qui aimait tout ce que j'aimais fait que on se parlait pis c'était naturel ça marchait on avait comme une connexion ensemble qui était exceptionnelle pis regarde aujourd'hui ça fait 21 ans que je suis marié avec sa fille pis ça pis ça c'est arrivé mais je savais même pas qu'elle avait une fille René j'ai connu Anne-Marie plus tard mais j'étais fait pour être dans cette famille-là pis dans ce gang-là tu sais on aimait les mêmes affaires parce qu'il y a bien du monde pareil qui pense que tu sais ta carrière a commencé pas commencé avec Anne-Marie mais je veux dire t'as rencontré la famille avant pis ça je pense que c'est ça qui est le plus hot là-dedans t'es dans la gang avant de l'être pour de vrai ouais mais être dans la gang ou pas être dans la gang pour moi c'est comme quand même bien ton père c'est le coach canadien donc si t'es pas à la scorer des buts pis quand t'es sur la glace t'es pas bon tu seras pas là tu seras pas je serais professionnel 100% moi non c'est sûr ils sont gérants ils sont bons je suis d'accord non moi quand j'allais sur la glace je corrais 3 buts pis j'ai accreté ton net tu comprends-tu t'as pas René il y a même bien qui me donne l'espace mais que j'arrive là pis je suis pas bon deux semaines après je suis chez nous pis je fais autre chose je continue à travailler dans mon garage fait que t'sais moi j'irais même jusqu'à dire que t'avais plus de pression parce que t'sais tu te faisais surveiller de très près par des gens très influents t'sais t'avais pas le doigt t'avais pas le doigt de l'échapper mettons non je te dirais qu'au début j'avais pas de pression parce qu'au début moi je suis arrivé là innocent le gars qui a pratiqué ses imitations pis qui voulait faire ça dans ma vie pis qui était prêt moi j'étais prêt pour l'heure 5 j'étais arrivé là pis j'étais prêt pis mes jokes j'avais plein de bons gags pis ça marchait t'sais mes affaires pis j'avais pas peur parce que j'étais un petit peu justement mais justement mais quand ma mari est arrivé dans ma vie pis je suis tombé en amour avec la femme de mes trois enfants avec qui on était ensemble on s'est jamais séparés on est amoureux ben red encore aujourd'hui j'ai 47 ans pis c'est sûr qu'elle doit t'aimer pour t'aimer quand t'en vois t'es de même ah mais Max on a compris il a dit qu'il allait le monde gambler il a perdu le match quand t'es là c'est génial moi non je suis pas rose de même dans la face elle accepte bien les affaires de son chum mais j'ai évité tout ça pis en vrai j'ai eu des difficultés il paraît comme vous autres tu sais jouer pour le Canadien c'est la même affaire tu joues à Vancouver pis tu joues une mauvaise game le lendemain tu te reprends pis y'a pas personne qui t'écoeur quand tu joues pour le Canadien si t'es un Québécois tu joues une mauvaise game t'es fait ils ont hâte quasiment c'est ça qui est plate moi c'est la même affaire j'ai vécu ça quand je me suis marié avec Anne-Marie au début là tout d'un coup j'ai eu cette pression-là j'ai perdu ma naïveté de jeune joueur qui jouait pour les bonnes raisons pis là j'avais peur de les savoir je me dis ah ben c'est sûr je suis chanceux j'ai commencé à à mettre de la pression c'est le fun part j'ai commencé moins bon guys j'ai commencé de moins bon pourquoi ? parce que là je commençais j'étais moins spontané j'avais peur j'ai commencé à avoir peur en me disant c'est important là je veux pas que l'année soit pas content je veux pas que Anne-Marie apporte mais j'ai combattu ça avec les années pis aujourd'hui je suis vraiment fier parce que j'aime mieux jouer dans la grande ligue dans la grosse ligue que passer ma vie à me chercher moi j'avais confiance en moi pis moi je me dis toujours que la vie fait bien les choses les problèmes que j'ai eus j'ai transféré ça en quelque chose de positif et aujourd'hui je suis super fier de mon parcours pis c'est drôle tu parles de ton parcours pis hier tu nous racontais pis je veux que tu racontes la fois de la limousine à l'hôtel ou à l'appartement on parle d'un moment dans la grande famille celle-là je la trouvais incroyable moi j'ai toujours gardé ça pour moi parce que la famille c'est important mais j'ai vécu des affaires tu sais moi quand j'ai rencontré la Marie veut veut pas c'est la seule fille de Renée on va dire elle était sa petite fille il y a juste eu des gars Renée pis j'ai commencé à l'arrivée de Paris en 96 ben on était en 96 tu sais pour moi la Marie on était ensemble tout ça mais on voulait pas trop le dire pis tu sais c'était bizarre ça rentrait en conflit pis ce qu'on faisait fait que moi évidemment j'ai commencé j'étais dans des petits hôtels pis j'étais avec mon mon gars de son pis on était là pis on était dans un hôtel une chambre une toilette tu sais à Paris il y a des chambres d'hôtel c'est tout petit je veux dire on se revirait de bord pis j'avais la main dans le bol c'était vraiment un un et demi tu dors la main dans le bol là c'est incroyable pis là la journée quand la Marie est arrivée ben ça faisait comme une semaine j'étais là pis je faisais mes shows j'étais bien content tout était correct pis à un moment donné il y a une limousine Mercedes qui est venu me chercher pis là je fais comme merde c'est en avant tu sais l'avant de l'hôtel qui coûte 17 piastres la nuit tu sais le gars il arrive oui je vais chercher Marc Ducreux les murs sont tellement minces mon gars le gars quand même il l'aurait dit dans son char il l'aurait entendu pareil il vient chercher Marc Ducreux ben c'est moi ça il veut ça il veut ça il veut dire 17 ans je vais en à son axe il m'a embarqué dans le char il m'a amené dans un hôtel tu sais exceptionnel soit dit en passant j'ai apprécié ça comme ça n'a pas de bon sens pis Anne-Marie était dans l'autre chambre à côté pis son père il savait qu'on était fait pour être ensemble on était un petit couple mais on n'était pas nécessairement de même mais lui je pense que René il savait que j'étais le bon gars pour sa fille sauf que là moi à un moment donné je veux inviter ma blonde à aller souper on est à Paris je suis dans l'hôtel le plus chic à Paris tu comprends c'est Christophe un chauffeur qui s'appelle Christophe déjà ça coûte 2 000 juste 2 000 c'est ça c'est un chauffeur qui s'appelait Christophe ça coûte 2 000 je le dis je le dis moi pis moi je m'en vais en bas comme un caf pis je m'en vais à la réception l'hôtel je sais pas quel hôtel un hôtel le plus grand hôtel à Paris pis j'ai dit je vais amener ma femme souper souper ben oui souper il s'y comprenait pas il me dit dîner j'aurai dîner souper si tu veux aller m'en 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 j'ai failli t'en m'en 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 à la frère ben oui certainement je vous ai organisé tout ça Christophe ben oui Christophe dès qu'il y a dit Christophe c'est 2 000 et là Christophe il me cherchait ben moi j'ai genre moi j'ai un père d'hiem pareil comme les joueurs en spectacle on a une petite palette pour manger pendant un mois pis c'était genre 400 euros pour un mois tu sais tu comprends moi je pense que c'est correct en tabarno la dernière fois j'étais allé manger au restaurant c'était au Saint-Hubert pis ça nous avait pour 6 personnes ça m'avait coûté 47 piastres fait que moi je vous le dis j'amène juste une fille la fille de Renée avec Christophe j'arrive pis c'est la tour Eiffel il y a un restaurant la tour Eiffel je trouve ça beau la tour Eiffel mais tu sais pour moi c'est un pylône au Québec qui fait même pas d'électricité on a pas canal simple on l'a pas je suis jeune pis je suis content d'avoir ma blonde manger là pis là on rentre dans le restaurant pis j'ouvre le menu pis tu sais pis je vois du monde bien habillé pis moi j'avais un t-shirt des jeans pis Anne-Marie elle-Marie est super bien habillé mais moi je suis assez ordinaire tu sais j'ai mon kit du Mike's la dernière fois tu sais là je rentre là pis là tout le monde s'occupe de nous autres comme si on était à la fin du monde je le dis mon gars tout le monde c'est juste ils nous ont enlevé vos souliers quasiment tu sais j'ai jamais vécu ça moi je m'assois là une table j'ouvre le menu il n'y a pas il n'y a pas de prix c'est écrit mettons son filet mignon brûlé directement à la poêle à votre table moi j'aime ça le steak tu sais filet mignon risotto risotté tu sais il y a plein non que je connais pas c'est quasiment industrie presque parfait cette affaire là on ne sait pas on ne comprend pas les affaires on dit ça doit être bon il n'y a pas de prix en plus ça on prend plein d'affaires la carte des 20 monsieur j'ouvre ça je prends le premier c'est toujours bon le premier c'est un beau gelet nouveau 22 piastres c'est pas ça c'est un beau gelet mais il n'était pas si nouveau que ça un beau gelet mais 1972 le gars qui vient goûter il me donne le feeling que ça va me coûter cher il arrive avec une petite cuillère en métal il gosse avec ça il le met dans les affaires il le retransfère deux ou trois fois je fais voyons donc qu'est-ce qu'il fait le gars c'est pas moi qui le goûte c'est lui qui décide si il est bon mais il est là il est là non non je suis pas puis il est là il fait une face je suis quand même capoté je fais il est-tu bon il est-tu bon il est excellent il est excellent puis là il est mon verre tout ok anyway finalement Christophe je fais goûter à Christophe c'est pas trop long mes anecdotes mais finalement c'est bon c'est très drôle Christophe est dehors debout devant la Mercedes puis il sait lui qui se passe à quoi parce que moi je reste en dedans tu sais Anne-Marie Laporte puis moi je vois finalement il y avait pas de prix sur le menu mais il y avait un prix sur l'addition mon gars puis c'était une affaire je comprenais pas des francs puis là c'était comme genre je t'annise pas c'était comme 5000 francs je sais pas combien mais ça donnait comme 2000 piastres puis moi j'ai dit je vais être franc avec vous 400 francs pour le mois tabarnacle il savait de qui j'étais de où j'arrivais puis il y avait eu le meeting le meeting il faut une fois finalement c'est Christophe qui est rentré puis qui a payé ma facture la semaine d'après René il me voit il me dit je suis champion il y a eu un problème avec le restaurant de la Tour Eiffel je fais ouais c'est pas un problème René mais en même temps c'est ça c'est ça la beauté de la naïveté ça m'a coûté comme ça m'a coûté tout mon argent puis il n'y en avait pas d'autre finalement de là le début du code vestimentaire avec le coton ouaté ça monte c'est là que ça a commencé quand ce que j'ai sous la main il paye encore le souper mais justement tu parles de l'Olympia tu parles de l'Olympia mais quand t'as commencé t'avais mettons un show rodé de 50 minutes mais t'avais pas de place pour les rappels t'avais pas prévu ça toi Guillaume j'avais pas de show de 50 minutes j'avais rien deux semaines avant checkmate deux semaines avant j'étais dans un à la Côte de Fesses oui à la Côte de Fesses puis j'imittais le Dan Ligra tu sais je peux pas dire le ram comme Saint-Hubert les autres j'écoutais Éric Lapointe toutes ces affaires-là puis ça marchait au bout puis là tout d'un coup on me dit Marc dans deux semaines t'étais dans l'Olympia de Paris là je me suis mis à écouter ils m'ont envoyé des tapes je sais même pas c'était qui j'imittais Patrick Bruel toutes sortes de monde que je connaissais pas mais j'avais ce talent-là fait que j'étais arrivé là j'étais pas prêt par tout tu faisais 30 minutes puis après 30 minutes les gens j'avais cette année des rappels puis j'avais pas de rappel j'aime pas c'était quoi un rappel tu sais il y a pas de rappel dans un dans un resto-bar quand la fesse de bœuf t'as fini c'était fini c'était fini c'était fini c'est pas comme garde il y a pas de rappel et là je revenais puis là moi René était là puis il disait retourne il y a un rappel c'est quoi un rappel je sais pas c'était quoi moi je retournais j'avais pas de musique j'avais pas rien puis j'avais pas de référence fait que je faisais du beat je faisais du beatbox mon gars c'est la seule affaire que je savais fait que je me disais snow tu sais a cappella il me fait non c'est dans la veste c'était pas connu ça là je faisais wall thing wall thing wall thing ajoute les gens capotaient un autre rappel un autre rappel ta première étoile tu dis tes affaires tu signes ta porte tu signes la baie vitrée puis t'es encore la première étoile tu vas te parler encore tu fais comme hey guys j'en repars what is love baby don't hurt me no more j'ai plus quoi faire ben n'a pas de main tu as ma joe ok j'ai pas de main 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 puis là mon née René me regarde il me dit trois rappels de beatbox à l'inverse non je le dis j'imitais Jean-Jacques Goulman je savais pas j'imitais je l'imitais pareil puis moi j'avais étudié dans l'avion en vantant il est venu me voir il me disait bravo imitation Jean-Jacques Goulman je fais ah oui c'est lui moi je sais pas pendant tout tu le connais pas je sais pas c'est la plus grande star de Paris l'imitation de Jean-Jacques Goulman vraiment mais je fais oui je l'imite devant lui encore puis je sais pas que c'est Jean-Jacques Goulman c'est une star c'est comme Elvis en France mais j'ai vécu ça parce que c'était la naïveté d'être là puis de ce qu'il a fait mais ton summum de naïveté c'est Drucker c'est ça? non c'est mon chandail le deuxième après l'oubli Rucaire Michel Rucaire là moi je fais une série ça fait deux semaines en passant j'étais arrivé là j'avais deux t-shirts noirs deux paires de jeans noirs ok c'est ça que j'avais je veux dire je travaillais dans un sergaz tu sais à Bois-des-Filions fait que j'avais juste ça puis j'étais deux semaines avant j'avais pas le temps à les magasiner et à un moment donné Michel Dion qui était le frère de Céline ben il était encore le frère de Céline c'était c'est lui qui s'occupe c'est ça il a nettoyé les affaires il me dit Marc as-tu besoin de repassage puis tout ça puis moi je me sentais mal de dire non fait que j'ai dit oh oui j'ai repassé mes jeans puis ce soir je me demandais mes jeans Michel il repassait mes jeans ouais tu sais je me sens il avait même pas à faire ce sti payé à l'autre restaurant puis il se faisait repasser à l'Olympia de Paris avec Christophe qui dit ça c'est 2000 mais Michel Drucaire qui vient me voir moi je parle le lendemain puis on s'entend que j'étais écoeuré d'être là c'est quand même bien que les gens ils se lèvent j'ai commencé ma carrière moi j'ai juste hâte que ma famille voit que j'ai du talent puis que ça marche bien mes affaires j'étais à Paris il n'y a pas de vidéo il n'y a pas d'Instagram il n'y a pas de rien de réseaux sociaux mon père m'appelle on est en décalage mon père a parlé je suis papa c'est écoeurant ce que je vis je veux qu'il le voit mais je veux le vivre chez nous j'ai hâte de retourner chez nous j'aime pas ça là-bas personne ne me comprend mon accent dans ce temps-là c'est comme moi quand j'ai du beurre du beurre il y a du beurre tu sais pas du beurre je ne comprends pas on a eu une histoire là-dessus ils ne sont pas fins les chauffeurs de taxi vous allez où ils ne sont pas fins moi je ne suis pas bien là-bas je suis un gars trippant je suis jeune j'ai hâte de revenir chez nous Michel Drucker que je ne connais pas qui est l'animateur de 18 millions de code d'écoute sur l'émission moi je ne sais pas on ne le connait pas ici il vient me voir dans ma loge après le show le lendemain je sais que je prends l'avion en oeuvre le matin j'ai hâte de partir en maudit j'ai hâte de sacrer mon canard pour voir les shows chez nous je veux que ma famille voit ce qui se passe il me dit il me dit tu l'as bien tu l'as vraiment bien dans ma loge mon homme en habille dans ma loge moi je suis en t-shirt moi avec les jeans trop repassés tu sais c'est comme c'est ligne c'est en haut tout ce que je savais moi c'est que c'est ligne c'est en haut tu sais c'est la loge en haut non je ne viens pas voir c'est ligne je viens vous voir vous savez j'ai trouvé extraordinaire ce que vous avez fait vous êtes fondamentales je voudrais vous inviter à mon émission de riquière demain soir je fais ah non je ne peux pas moi je m'envoie le lendemain matin 18 millions que d'écoute je ne peux pas 18 millions que d'écoute je fais non je n'ai pas de gérant moi là je n'ai personne je suis tout seul dans ma loge je fais non je dois partir demain aujourd'hui je me dis quel cap le gars 18 millions que d'écoute j'arrive là j'ai mis du monde j'ai mis Céline bon tard j'aurais pu vraiment avoir une carrière puis je suis retourné en France j'ai fait des stades avec elle partout l'album 2 j'ai tout vécu ça j'ai vécu ça j'ai tout vécu l'ascension mais j'ai préféré revenir chez nous parce que j'étais game de jouer mon équipe je voulais rester je voulais vivre ça avec mes amis mes chums j'étais trop loin je ne me sentais pas bien je n'ai jamais fait ça en fait mon métier j'ai toujours fait pour faire rire le monde autour de moi du monde proche ma famille en particulier mes amis je ne voulais pas aller là je voulais revenir ici aujourd'hui je me dis puis tu parlais tantôt tu étais un peu naïf la carrière commence tu ne sens pas la pression mais tu avais un peu plus de pression au golf quand tu jouais avec René par exemple ok René l'être le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie il a changé ma vie sur tous les points il a présenté la femme de ma vie tout ça mais il a scrappé mon golf il faut bien qu'il y ait un défaut c'est une qualité en fait de réussir à scrapper un gars 3-4 d'handicap moi j'étais 3-4 d'handicap je jouais 72-13 puis je n'étais pas content un joueur de golf un solide joueur de golf j'ai même pensé à un moment donné peut-être aller continuer vers ça jusqu'à ce que je joue avec René Michel Bergeron Roger Brulotte puis M. Impi de l'autre gars un autre classeur je suis dégrasseur je suis dégrasseur je suis dégrasseur que j'ai un handicap de handicap oui tu sais là moi je suis 4 d'handicap ça va bien eux autres ils jouent des games bizarres c'est comme moi je suis 4 je suis 4 je suis à 4 je ne vais pas me mettre à 8 je suis à 4 eux autres c'est des 12 mais tout le monde se met à 24 c'est comme ils se servent entre eux autres moi à 4 d'handicap je fais d'erreur j'ai jamais perdu de game au golf je jouais contre des 4-5 puis j'étais bon j'étais caqué un peu mais René il me fait comprendre que 4 d'handicap ce n'est pas bon c'est pas bon rien de ça parce que la preuve c'est qu'on jouait contre Casper Parnovic à un moment donné moi quand j'étais arrivé en Floride j'avais 4 d'handicap puis quand je suis parti de la Floride j'avais 27 moi je voyais puis tu sais pour vrai je voyais les gars jouer moi la première fois que j'ai joué avec René je trouvais que son swing était tellement pas beau tu sais moi j'étais là mon gars j'avais l'air tu sais d'un pro je t'en voyais ça 125 verges j'avais un d'eux autres sur la drive j'étais le king puis je gagnais pas je jouais 74 ça me coûtait 200 piers je dis là qu'est-ce qui se passe c'est que les gars il y avait des grosses gageurs puis c'était des chums fait qu'ils trouvaient une façon de se rembourser c'est comment tu puis moi je faisais partie de l'équation d'on se rembourse tu sais 4 dans 4 rembourser c'était pas une question d'argent c'était une question de on va le pogner le jeune qui a 4 puis qui fait 325 piers puis moi quand je jouais chronique au début c'était mon partner après ça c'était plus mon partner parce que quand il m'a scrappé il a vu qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi c'est pas intéressant de l'avoir à 14 minutes après ça on va faire la prendre au début on jouait contre Kasper Parnovic qui était dans son pic Pearl Ulrich Johansson qui était un joueur européen les deux des joueurs d'APG 65-59 qui ont gagné pareil au début parce qu'on n'y m'avait mis à 7 il m'a dit je dis moi il m'a dit 7 d'accord moi j'étais en 4 à faire de l'argent 4 7 c'est parfait 7 tu vas être gêné tu vas te tomber tu es à 7 tu es à 7 puis pour vrai j'aurais pu être à 12 puis ça aurait été difficile et je me souviens du moment le premier game qu'on joue je suis dans la trappe à droite en 2 1 par 5 j'ai frappé plus loin que Kasper je suis dans la trappe à droite moi je suis confiant mon gars la trappe il n'y a rien le green il est long pour moi c'est un birdie minimum par minimum par minimum et là j'entrappe et pour la première fois de ma vie René vient scrapper mon golf moi je suis là super confiant et là René tu arrives frappé il fait champion champion attends attends champion il s'en vient mon gars puis il descend dans la trappe je suis là il est celui de lui il a 12 pieds lui pour un beau gay puis il a deux coups il dit là il faudrait que tu fasses un peur maximum je suis comme un peur je vais faire un peur certain il va faire un birdie moi je le sais je les trappe mon gars il n'y a pas de problème il faut que tu check ton affaire il ne faut pas que tu tombes parce que là il est dégageux il faut que tu fasses un peur il faut que tu fasses un chip deux potes maximum il me dit ça je fais carré la première fois de ma vie il me fait dire ça il faut que tu fasses un chip un pot deux potes moi je le sais je suis caqué je le sais il va en mettre dedans là tout d'un coup j'ai peur on dirait qu'on est en finale de la coupe c'était l'année 3 contre 3 pas de goaler mon gars qu'est-ce que c'est ça j'ai fait une erreur mon gars là il dit non non mais attends attends il retourne il revient j'arrive de frapper il revient encore tu peux faire deux chips deux potes tu peux faire un beau gay finalement parce que là il y avait de l'argent sur la table je suis en deux dans la trappe pourquoi je peux faire un beau gay il m'a fait un peur un birdie il dit si tu fais un beau gay on va être tout si tu fais un double le beau gay ça coûte 42 000 42 000 piastres 42 000 c'est ça qui coûte le green même je vois là je me mets à shaker 42 000 c'est ça 42 000 j'ai jamais joué pour 42 000 j'ai jamais fait un spectacle 42 000 je sais pas là je shake mon gars puis là je monte en arrière puis c'est au ralenti dans le cas on dirait que tout d'un coup mon swing il devient en allemand c'est comme et là mon gars il ramasse la balle d'énard il est encore correct René revient attends attends j'ai fait un double j'ai fait un double je veux dire si t'es sûr que je faisais un double et à partir de cette journée je faisais des doubles à toutes les fois que je jouais avec René ça m'a fucké mon golf j'ai commencé à voler mes bras il y allait tout seul le même je pensais juste à Christophe à Nessagaï comment tu sais c'est 21 voyages avec Christophe man 42 000 piastres du chip scrapé 21 voyages avec Christophe là gros je veux pas que les gens disaient non il avait gagné bien plus que ça les gars il avait l'argent par exemple René il me lâchait un moment il a fait comme ok champion tu vas jouer avec un gars je connaissais pas mon gars un américain parce qu'il savait qu'il m'avait dans le cadre parce qu'en est il fallait qu'il gagne tu sais c'est pas l'argent c'est une question qu'il aimait ça le challenge puis il savait que moi j'étais comme fragile puis c'était trop drôle parce que René ça a gagné le tôt ou gagné peu importe la game de golf tu sais il y avait une carte au début après ça une deuxième troisième quatrième puis après on finissait avec 12 cartes tu sais celui qui avait pris le plus son wedge celui qui avait pas bouillé le part deux fois ça c'était 10 points celui qui avait qui était pas à l'eau toilette pendant ce trou tu sais il y avait c'était comme moi la fin il calculait il y avait ça des pertes cartes puis il faisait ok là la drive 8 fois dans l'allée toi et 4 fois moi je dis René combien je te dois c'est sûr que tu perdais c'est sûr certain c'est sûr je perdais je perdais parce que je sais pas quoi mais je perdais c'était carré mais j'ai une question de Caro sur le chat puis je trouve ça vraiment bon avec toutes ces imitations à quel moment t'as trouvé ta propre voix moi? ouais j'ai pas encore trouvé moi c'est bon savoir honnêtement là pendant des années il y avait juste ça qui m'intéressait je trouvais ça tellement facile il y avait un hit de Brian Adams moi je partais il y avait une toune d'Eric j'imitais ça mais à un moment donné c'était une question de j'étais tenu j'ai juste décidé de me lancer là-dedans puis d'écrire des chansons puis je pense que le background je veux pas d'être entouré de monde qui sont bons là-dedans puis je suis observateur imité du monde puis j'ai commencé à écrire et tout ça mais j'ai jamais vraiment trouvé ma voix encore aujourd'hui je chante mais j'ai toujours dans la tête toutes les voix que j'aime oui mais je pense pas que par exemple je pense que c'est ça ma voix mais tu sais je sais pas c'est comme tu sais mais même quand t'es le meilleur dans quelque chose puis là je parle pas que moi je suis meilleur dans quoi que ce soit mais quand t'es bon dans quelque chose il y a toujours quelqu'un que tu trouves meilleur que toi tu sais soit ok à n'importe quoi tu sais explique moi tu sais ma voix je l'aime j'aime ce que je fais j'aime mes chansons surtout encore plus que ma voix tu sais je trouve que je suis un gars qui fonce puis qui écrit des affaires puis encore aujourd'hui j'ai 47 ans j'ai commencé en 2015 à écrire des tunes puis cette semaine j'écrivais des nouvelles chansons je veux tout à fait me dépasser tu sais je veux avancer aller plus loin encore me mettre en danger tu sais je prends rien pour acquis mais des fois j'écoute Justin Bieber c'est que l'autre fois c'est Jake Paul tu sais il est donc bien hot je pourrais faire de la boxe aussi je me suis acheté un maudit chandail sur le monde même mais hey le temps passe tellement vite je veux qu'on parle t'as tellement trop d'affaires puis là tu parles de Brian Adams compte nous le monde nous a écrit tantôt faut qu'il raconte l'histoire quand il est mis de Brian Adams devant Brian Adams tu sais c'est comme wow Céline 2000 Soundbell dernier spectacle à la règle pour toujours qu'elle dit moi je suis là puis c'est Brian Adams est là puis tous les artistes sont là mais moi je chante pas ce soir tu sais ce soir là je suis là avec ma femme puis finalement Brian Adams est en retard pour la répétition fait que moi je suis là tu sais dans la répétition puis là c'est venu il me dit hey va faire Brian Adams excellent c'est mon meilleur avis fait que je monte sur le stage puis je fais toute la répétition de Brian puis je l'ai mon gars dans ce temps-là comme pareil je pense limite mieux que lui je l'ai mieux que lui et là dans l'après-midi plus tard il arrive puis là moi je sors de la scène puis là je viens de faire Brian excellent puis là c'est Brian Adams c'est mon idole de tous les temps tu comprends-tu que la première fois que je rencontre Brian Adams moi je vais dire salut hi mon anglais n'est pas bon en plus ce moment-là puis je suis juste impressionné puis là René il fait hi Brian hey what a luck you know what that's your best that's your number one fan Mark my daughter je veux pas mon son mon anglais mon anglais mon anglais mon anglais mon anglais mon anglais René puis moi je comprends pas trop je suis pas tu sais mais j'entends qui a dit il t'aimit parfaitement Brian Adams puis là il me dit Marc t'aimit Brian Adams j'ai René je regarde René puis elle m'arri là puis Brian il est là il est encore plus à l'aise qu'une cat puis là je fais René je peux pas me dire il a je peux pas me dire Brian Adams là je vais dire allô t'avais comme pas le choix mettons il t'aimit il va capoter en français puis il est le même il comprend pas trop il dit t'as parfait puis là moi j'ai Brian Adams je peux pas émiter Brian Adams avant Brian Adams mais anyway René t'oublies de le faire puis elle m'arrile elle m'arrile elle fait t'es obligé je crois un bout de heaven tu sais puis d'habitude puis je fais that's it et là il y a un esti de froid puis toi puis là René me regarde elle est là puis Anne-Marie elle me regarde elle est là puis Brian il est de même et là ok ok it's here tonight on s'en va et là je marche mon gars j'avais pu me rentrer d'un coffre à gants de char mon vent tu sais je connais pas de quoi j'aurais fait je l'ai manqué parce que je fais trop hanté là René il rit champion il dit il a manqué un tabernacle ça m'a hanté pendant les trois années d'après une fois je faisais Brian Adams dans mes shows j'avais peur de faire je rêvais il était nu avec un choc dans les fèches je faisais il a fait milliers de fois il m'a fait ça devant plein de monde je me demandais de faire des situations ça a l'air que t'as une bonne blague tes jokes ne se traduisent pas très bien en anglais ça a l'air parce que René quand il rit quelque chose c'est la fois la plus drôle au monde moi comme je te le dis je suis pas anglophone je suis capable de parler anglais un peu mais pas assez pour raconter une joke il te mettait dans des situations il a mis Céline dans plein de situations de même ce qui fait que Céline aujourd'hui est aussi capable d'être en entrevue parce que René l'a tellement mis dans des situations désagréables et là à un moment donné le boss de Callaway golf est chez eux on mange ensemble on est mou René le boss de Callaway sa femme elle m'a marie puis là tout le monde va se coucher papa Dion Léon puis Céline tout le monde passe puis il y a juste nous autres puis moi j'avais conté une joke avant qu'il avait fait rire à mort une histoire de gars qui va au bar le bar puis il met des nasty jokes que tu peux pas compter en anglais tu comprends-tu puis là moi je suis content j'entends pas trop puis René a le contrôle avec le gars de Callaway puis moi je veux juste des bâtons gratis je dis mais je comprends rien c'est vrai c'est un accent mon gars de René c'est ce genre c'est un gars de Srigan puis moi j'embarque trop René il dit les appels là je fais René là tout de suite je tombe dans mon histoire de Brian Haddon je me vois faire quoi c'est là je fais non non René on peut pas je dis là le gars de Callaway il est là qu'on rend pas il dit il passe en anglais en français René il dit on t'a la joke des affaires le sous-bar le gars qui a il dit non non René je dis on peut pas je regarde le gars de Callaway c'est ça c'est du joke au week-end c'est ça René on peut pas regarder ça en anglais j'ai jamais compté une joke en anglais non 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 mais non facile et là je t'ai oublié de se compter la joke au gauche le gars le gars il est allé au bar et il a des bates il a des bates il a des bates moi je fais des apports c'est des apports je suis pas capable de la compter je la compte pareil je fais mon punch super content je peux pas me la compter mais je fais comme et le gars il est content et le gars il comprend rien pis sa femme non plus pis là il est gros fret tu vas me dire mais moi j'étais là ça a été la main la plus difficile la vie il m'a mis dans des situations plein de fois mon gars j'imagine l'anglophone il est arrivé ce soir là c'est que René s'endormait partout à cette époque il était fatigué un moment donné on était dehors pis j'étais avec sa femme le gars de Callaway pis René tout le monde est parti on a juste les quatre pis là je vois René partir pendant que le gars il parle you know René pis il explique les bâtons pis toute l'affaire de Callaway pis là René tranquillement il est le même j'ai dit René fais-moi pas ça s'il te plaît je sais que je suis pas capable de faire des entertainers ils savent déjà que je suis pas bon dans les jokes en anglais pis là René il est le même le gars il parle il essaie de parler plus fort il est parti pis à un moment donné il fait ça c'est fini non moi je suis là c'est pas le gars il fait you know what the joke i just tu sais la joke je l'ai expliqué mon gars pis les deux il était il dormait j'étais tellement mal à l'aise mais ça a duré 10 minutes il dormait où là sur la chaise direct direct à un moment donné il ouvre les lieux pis il continue oh yeah c'est fou c'est fou c'est fou je suis pas content mon moi alors j'ai vécu des affaires j'imagine même pas ah merde mais ça il s'enlève qu'il s'endormait dans les lumières rouges en revenant du golf parce que René il donnait tout pis c'est fatigué il donne à tout le monde c'est un gars tellement généreux pis ça on a joué au golf pis là bing bang les quatre tu sais quand tu gères 43-4 de golf t'es fatigué à la fin pis ça c'est ton début début les lumières rouges à Jupiter Island c'était long on trouvait la lumière pis là on écoutait il avait tout le temps son poste il mettait du Elvis il mettait le Elvis il mettait le poste Elvis pis c'est comme le début de Stingray pas Stingray mais les postes c'est pas décidé de ce que tu jouais pis là des copains ils m'ont dit oh yeah oh yeah but I can't fall in love with you un moment donné la lumière tu sais un moment donné pis quand même les gars de Caloué mais moi je suis nouveau tu sais je veux pas je veux pas réveiller René je le sais qu'il est fatigué il se lève il dort il s'occupe de Céline il s'occupe de nous il a la lumière attendre à côté la lumière verte il s'est endormi il s'est endormi tu sais René c'est un gars qui quand même je veux pas le faire René je veux pas je reste pis là la tourne a continué next on the Elvis la lumière elle tombe verte et les chars je veux pas réveiller René je veux pas réveiller René pis là mon gars 3-4 lumières je veux pas là un moment donné mon gars bon je compte ça le mari en venant pis elle a brûle de rire pis je compte à lui le soir pis il rit tu sais c'est comme c'est tellement écoute des affaires de même tu sais René a eu le premier Bluetooth tu sais c'est toujours la première affaire Mercedes c'est pas oui pis c'était comme sous l'oreille tu sais pis il l'a je sais fouille moi il avait comme mal envers mon gars il avait comme l'oreille de même pis il avait l'oreille comme Shrek tu sais il disait ça ça c'est c'est blue tout ça t'as pas à dire tu dis non pis ça appelle moi je connaissais rien là-dedans personne connaissait rien comme Mercedes la nouvelle génération avec l'oreille de même on partait il était de même il disait là là j'ai bien manqué Céline pis on partait il disait Céline pis ça sonnait pas dans le char tu sais le char il disait c'est mal organisé les gars c'est ton affaire pis un moment donné il avait son oreille de même pis il disait Céline Céline il disait ok ça a mal rentré il m'a appelé quelqu'un d'autre il faisait Patrick Patrick oh Patrick c'était le premier bluetooth c'était pas c'était pas organisé moi j'étais là hé je disais pas je disais pas qu'il a rironné ça ça appelle pas Patrick pis là le gars sait que son affaire pis il parlait dans son radio pis c'était avec la radio dès qu'on faisait le char de même à Jupiter Island pis il était là il criait après Céline dans son radio Céline appelle Céline pis le volant le même on manquait de se tuer mon gars j'espérais pis je me disais s'il peut s'endormir sous lumière avant d'arriver au golf c'est en sus hé ouais pis il te faisait faire tu dormais pas la nuit tellement que tu savais pas ce qu'il allait t'arriver le lendemain pis il te faisait faire des coups de téléphone pis t'en as un celui-là que tu nous as conté il était carin avec Réjean Houle ça a pas de bon sens ça a pas de bon sens l'affaire la plus extraordinaire que j'ai vécu c'est qu'à un moment donné Réjean Houle on le sait je sais je sais pas quand il y a une couple d'années il a perdu sa job de directeur général je pense du Canadien je me souviens plus pis tu sais René c'est un comique il aimait ça rire il aimait ça faire des jokes pis là il y a un plan là il dit là Réjean Houle il faut que t'appelles Pierre Lacroix en Réjean Houle pis tu dis est-ce que tu veux une job pour l'Avalanche Colorado pis j'ai un nom c'est ça ça va être drôle pis là Pierre il va m'appeler tout de suite c'est sûr parce qu'il saura pas il va se dire que c'est ce soir pis il m'appelle tout le temps pis là tu vas répondre à une autre ligne pis tu vas être moi sur l'autre tu vas être les deux c'est carrément il va m'appeler c'est une autre ligne pis ça va être moi en tout cas ça va être et là moi je suis là c'est le coup qui parle mon gars pis là il organise tout ça pis là il dit on est au souper pis toute la famille là il dit à soir à 18h30 il va y avoir une affaire qui va se passer Marc il va appeler là il explique tout moi je suis là je suis pas prêt à ça toute la famille il dit madame Dion monsieur Dion Anne-Marie les frères c'est moi qui entertain la soirée moi je suis pas Réjean Houle je l'imite pas tant que ça je l'imite comme tout le monde je fais oui 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 that's it j'appelle Pierre Lacroix que je tenais pas tant que ça dans ce temps-là tu sais qui est le grand chum le meilleur ami de René pis là il va me mettre sur l'autre ligne tout est organisé avec Aldo et là moi mon gars je suis une ligne allo Pierre c'est Réjean Houle tu sais j'ai perdu mon travail à Montréal écoute il faudrait vraiment que tu m'engages je pense que je peux pis là René il dit elle m'a l'appelé sur l'autre ligne pis là j'ai lui pis là je suis l'autre ligne en René là Pierre il dit René là là Réjean Houle c'est l'autre ligne qui me dit qu'il veut une job tu penses c'est une joke ben non c'est sûr c'est pas une joke Pierre voyons donc moi je sais comment il parle de René dans la vie de 3 jours il a perdu sa job c'est sûr qu'il appelle Pierre voyons donc champion il t'appelle faut que tu lui dis oui mais là qu'est-ce que je fais avec ça ben là faut que tu le rassures faut que tu lui ok t'appelles c'est l'autre ligne oui 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 Pierre oui je t'enis je comprends tout ce que je dis je sais pas quoi et là j'ai 3-4 lignes mon gars il me dit il a appelé à un autre il veut que j'appelle à Michel Bergeron et là je t'enis le fou mais eux autres ils broillent de rire moi j'ai toute la pression j'ai 3 lignes je suis rendu avec un téléphone ici de Céline il broille à terre la famille parce que Pierre première René pouvait pas l'appeler durant les séries puis c'était les séries puis l'avalanche j'étais dans les séries il m'a jamais appelé dans le fond il m'a mis ça sur les bras puis ça a été la première rencontre que j'ai eu avec Pierre mais l'histoire est plus longue que ça mais ça finissait plus cette histoire-là j'appelle sur une autre ligne rappelle sur une autre ligne il mettait sa secrétaire pour être sûr qu'il l'appelle c'était comme c'était tout le temps des affaires qui se pouvaient pas c'est incroyable ça j'imagine même pas comment ça doit traper mon gars je pense que là j'ai commencé c'est là que j'ai commencé à me dire je pense que je vais devenir le chanteur il a scraper ton gars puis tes imitations tu parles de golf puis toute la pression j'imagine que il me semble que vous jouez au poker aussi pas mal tu dois avoir des histoires de poker es-tu allé dans des événements puis tout ça avec René tu sais le gambling le poker premièrement on jouait en famille on était pas là pour avoir du fun non mais c'est devenu comme tu sais René a gagné WSO puis toutes sortes d'affaires tu sais il faut pas qu'il nous a embarqué là-dedans parce que moi j'ai toujours été gambler mais à un moment donné comme cadeau de Noël ça a été ça ça a été qu'il nous invitait au WSO The World Series of Poker Series of Poker à Vegas ça c'est la fin parce qu'à un moment donné René c'était là-dedans qui fait poker puis moi écoute je vois au poker dans les Restos Bargues à l'étoile tu sais la fesse de bœuf tu sais il va y aller à 3-5 minutes mon gars puis c'est pas grave et là tous les joueurs sont là les gros joueurs on s'entend tous les meilleurs de ce temps-là de cette époque-là puis là René il nous met une pression puis Anne-Marie t'es écoeur Anne-Marie ouais ma conjointe est bonne comme son père elle est bonne à calcul elle est super bonne en mathématiques mais moi je suis juste un fish moi j'étais un fish tu vois-tu moi c'est comme ah ouais tu vas aller à l'île tu sais tu me pogneras pas deux fois même que j'ai 7 et 2 tu sais tu vois-tu mais là René pendant une semaine il dit là les World Series puis ça c'est notre cadeau on s'en va jouer dans un événement hyper important puis il fait un cadeau Anne-Marie puis moi elle me compte elle m'a donné qu'il a joué je me souviens plus quel joueur de hockey mais c'était un gars très connu je me souviens plus qui mais en tout cas puis là il raconte l'histoire qu'il est sorti le premier Dave Morissette c'est pas Dave Morissette c'est la base Luongo Luongo non 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 on parle de genre de de une couple d'années avant ça en tout cas je me souviens plus quel gars mais anyway puis là on rit sortir premier puis tu sais on rit puis René il dit ça la pire quand tu sors le premier il y a comme un rituel tu sais c'est comme le premier all-in qui sort c'est comme le bubble tu sais t'es comme t'es très même plus que c'est un chandail pêche mon gars ce monde donc là mon gars moi je me dis je joue au cul de même jusqu'à temps que quelqu'un sort puis René je suis son jambes puis tout puis by the way quand il nous présentait on avait fait une couple de tournois avant il nous présentait toujours c'était pas c'était plus le nombre de chips qu'on avait que notre qui on était vraiment il disait comme ça c'est ma fille elle m'a rangé 35 000 chips ça c'est mon genre de max tu sais 7 000 chips tu sais à cause des écrans sont là puis il nous présentait avec le nombre de chips qu'on avait c'est sérieux et là la première main j'ai les as je te jure j'ai la première main puis moi je me serais jamais payé un tournoi des waters of poker tu sais on s'est dit mais René nous avait invités puis c'était ça puis là moi je vois René là-bas il était à deux tables de moins puis je le vois puis moi j'ai les as je suis le même je veux pas y jouer de pas y jouer les as je dis d'un coup je perds contre les as c'est la première main je veux pas partir on a parlé on a ri pendant on a ri pendant 8 heures la première main il y a un skate all in là c'est moi j'ai les as puis là j'ai les as puis là ça vient à moi mon gars puis c'était un sexe ça fait que ça arrive vite à moi maudit puis là j'ai les as puis le gars il a risé re-raise puis on n'a pas beaucoup de chips on a genre 3000 chips le gars il dit race 500 l'autre puis il race 1200 j'ai pas le choix d'aller à l'île fait que je fais comme all in all in ma voix là qui est mis de rien à l'île c'est all in c*** c*** le gars il a une paire de 9 le gars il a une paire de 2 il a un 2 sur le flop mon gars les gars et là bang je me fais sortir en premier premier mais ça fait 12 secondes et là mon gars je vois tout au ralenti maintenant j'entends là mon gars là je l'entends il est dans le micro et là tout le monde se retourne dont René là je vois les yeux de René qui fait comme je le vois dans sa bouche il fait l'affaire qu'on voulait pas gagner et là moi je m'enlève je m'en vais je vais aller comme il fait la fameuse affaire il me regarde il fait ça même il veut pas que je gagne il veut pas il veut pas il veut pas il veut pas je viens le voir il veut pas être associé avec un gars qui a perdu la première main écoute je suis parti pour moi j'avais la tête de moi je me sentais super de toute façon il met plus la main les cadeaux d'après c'était plus les hummers des affaires de même tu sais c'est carréant ça c'est carréant c'est tu le temps à fil regarde il me reste deux affaires je veux t'entendre on veut une histoire de smoke meat chez Schwartz on a pas le choix ok j'adore non mais ça c'est passé avec les années il y a plein d'histoires mais ce que je retiens de cet homme là c'est que c'était le gars exceptionnel au monde le gars le plus généreux au monde le gars le plus fin le plus drôle puis chaque affaire lui peut prendre une petite affaire puis rendre ça énorme juste être dans sa présence une game de golf devenait l'affaire exceptionnelle que tu veux raconter le reste de tes jours je sais même pas j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai un moment donné il appelle Anne-Marie puis il dit demain habillez-vous pas j'ai une nouvelle on s'en rejoint à telle place Christophe va aller au chef je sais pas ce que c'est il était rendu au Schwartz non non c'est pas moi l'histoire de Schwartz je sais rien il me dit mon père a de quoi puis il est à Montréal il veut nous dire de quoi puis on est content je me mets en habit mon gars des petits souliers tout je suis en habit tu sais sharp l'habit sur mon c'est écœurant donc là je m'en vais le gars vient nous chercher puis on s'en va puis on sait pas c'est quoi l'histoire puis là on arrive devant chez Schwartz c'est ça puis là il me fait rentrer sur le côté puis on arrive dans une cuisine la cuisine de Schwartz puis là toute la table est là toute la famille il nous explique qu'il vient d'acheter Schwartz puis là c'est incœurant il nous explique toute l'histoire de moi quand j'étais jeune tu sais René quand il raconte de quoi t'écoutes puis t'es là puis c'est beau c'est toujours quelque chose d'émouvant puis là il dit quand j'étais jeune Schwartz je suis tellement fier aujourd'hui tu sais l'acquisitionner il y a pas du ça 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 de beurre ça sent à patates frites mon gars on est dans t'as fait du patates frites là on est tous là mon gars puis là tout le monde est là puis Céline ils sont vraiment contents je trouve ça beau quand j'ai commencé avec Schwartz je prenais je prenais la viande maigre puis après ça plusieurs années après je prenais ni maigre ni maigre pis là je tombais à faire après ça je tombais à extraire faire tu sais quoi tu sais moi je dis on va brailler on veut brailler les langues sont là mais on attend tu sais là j'ai compris que Schwartz c'était important pis là il niaisait il a acheté Schwartz tu sais nous autres là j'étais vraiment content pis là moral de la histoire il faut prendre un extra fat tout de suite mais là ils avaient invité tout le monde en habit pis il y avait de la graisse de patates personne n'était capable de se rendre aux toilettes ok ça glissait ça glissait c'est un album là on est avec ça glissait malo toi tout le monde pis ici on est là et là on était tous contents pour lui parce que c'était un rêve pour lui d'acheter ça et là il nous a tous donné un sac avec plein d'épices à beefsteak dedans tu sais comme genre 60 pots d'épices à beefsteak chaque pour les enfants tu sais on était 5 nous autres donc on avait 5 packages avec des épices à beefsteak des épices à poulet pis pis là il dit là j'avais plein d'épices là-dedans tu sais c'était très big on est trop chers d'avoir d'épices ça là il ne manquerait jamais d'épices en tout cas je me dis je peux en mettre dans mes céréales le matin j'ai jamais eu autant d'épices je me dis je m'en mange de rester à mes jours là il dit ok à moi vous avez le coupon rabais excusez je trouve ça drôle à mort si t'en veux d'autre tu m'appelles moi dans ma vie j'ai mangé du chouard j'ai mangé du chouard sans sacrament pis si j'en ai mangé pour 127 piastres dans toute ma vie et là j'avais 500 piastres de coupons pis il me dit si t'en veux d'autre j'en ai pour 14 vies j'avais 425 piastres de coupons pis tu sais c'est gênant moi arriver là avec mon coupon tu sais c'est des affaires qu'il faisait qui nous rendait tellement fiers d'être dans sa vie pis c'est comme le gars le plus extraordinaire au monde des petites affaires de même j'ai encore des épices chouards pis quand j'en mets je suis là des fois j'en mets plus tu sais en me disant ben René je vais en mettre une petite couche de plus juste pour mettre sa portion je peux les donner je peux les mettre sur mon testament pour mes enfants ils vont avoir ils manqueront de rien en tout cas ils manqueront pas d'épices il a chargé ma vie ce gars-là c'est décoeurant Guillaume dis-tu quoi Marc on va être obligé de te réinviter l'année prochaine dans saison 3 t'as trop d'histoires c'est trop Max on va l'inviter en studio pis il va emmener sa guillette pis on va faire des tunes parce que Marc on a un projet qu'on s'est parlé il y a à peu près 10 ans que je pense tabarnak à toutes les semaines pis un jour on va le faire pis on avait des plans de donner ça pour des fondations pis ça se réveille pis je sais que tu sais de quoi je parle je sais de quoi tu parles pis on va s'en parler pis j'ai d'autres anecdotes sur Céline ah ouais mais Marc avant que tu parles je veux prendre un peu de temps là-dessus parce que tu fais des tunes pis ta fille elle chante avec toi ça doit être écœurant tu sais tu fais de la voix tes coachs mais de chanter avec ta fille ça doit être émotif ça a rien à voir avec la voix avec rien d'autre parce que la vérité c'est que moi tu sais ma fille je veux être chanteuse pis je me dis ah je suis comme ma petite peau c'est dur tabarnak pis je me mets à sa place pis elle est bonne tu sais comment est-ce que je veux dire c'est difficile de dire à ton enfant qui veut suivre tes traces moi ça a été dur mais en ce moment j'ai dans une pause où il faut que je fasse confiance pis quand je chante avec elle je peux pas croire que c'est juste parce que je suis son père que je vois qu'elle est talentueuse de même je vais l'aider on travaille là-dessus en ce moment parce qu'en plus j'ai du temps j'ai du temps à mettre sur elle j'ai tellement mis de temps sur plein de monde à la voix je capote parce que j'aime ça être coach pis tu sais c'est le fun d'apprendre ce qu'on a appris aux autres pis quand c'est pas nos enfants on dirait que c'est plus facile parce que t'as pas le contexte qui vient avec le reste t'as fait de mauvaise humeur un matin t'as fait vraiment c'est pas ses affaires mais on aime la même affaire on a la même passion fait que c'est sûr que j'ai pas le choix de dire oui à ça fait que là on est là-dedans on est là-dedans ça doit être un beau trip fait qu'un album pis de la Cherry River à 18 ans un album attends une minute on fait la petite vite on n'a pas le choix la petite vite avec Max ça va être il faut faire une petite vite rapidement 4sum au golf tu dois l'avoir vu en tabarouette du 4sum dans ta vie mon 4sum de rêve pour vrai les gars pis je veux pas être têteux c'est moi Max Lyon pis René c'est ça mon 4sum de rêve on a joué ensemble les 3 pis j'aimerais ça on aurait aimé ça qu'on le fasse cette trip-là on l'a fait à Vegas ensemble pis René tu nous as planté tu nous as planté les deux on s'en rappelle de ton handicap tu nous as fait le truc tu nous as vu des poches avec tes gageux quand t'arrives à Vegas Marc il dit on s'en rejoint au terrain du Caesar les boys parfait t'arrives t'es dans le désert mais tabarne avec le driving range il y a une chute il y a une chute d'eau il y a une chute d'eau t'es comme il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas ici non mais l'affaire c'est parce que moi il a fallu que j'ai fermé l'eau après mais anyway pour moi c'est jouer avec des gens que j'aime c'est avec des gens que j'ai voulu avoir du fun pis vous autres je me souviens du moment où on a joué ensemble on a ri tout le long c'est juste ça moi je jouais avec Tiger Woods pis on a pas rien il est obligé de monter une joke en anglais qui va pas rire j'ai rien que t'es des boys avec qui on va des gros cabs des gros cabs des gros boys ok ah ouais rencontre la plus impressionnante dans ta carrière t'sais on le sait que t'es proche de la famille pis tout ça mais une rencontre que t'as faite t'en revenais pas Jim Carrey Jim Carrey dans un ascenseur à New York écoute on a monté 6 étages ensemble pis c'est le gars le plus gentil le plus drôle c'est-à-dire on a monté 6 étages pis il nous a fait rire pendant t'sais quoi ça a duré 45 secondes mais j'ai trouvé ce gars-là formidable j'ai juste t'sais premièrement il care des gens qui étaient là il comprenait son statut il était dans son pic pis t'sais moi j'étais comme vraiment énervé j'ai vu depuis moi et Maurice pis tout ça pis j'ai vu pis il a vu dans mes yeux il m'a donné un petit show de 45 secondes avec beaucoup d'amour pis il m'a donné une bine je vois ce qu'il me dit pis je comprends un peu l'anglais pis il était content pis il m'a aussi dit aujourd'hui quand j'y pense je me dis ce gars-là il était brûlé partout où il allait il fallait qu'il y ait ce statut-là d'être d'autre pis il m'a fait rire pis c'est un gars c'est un gars vrai wow pis si tu faisais pas si t'étais pas dans ton domaine tu ferais quoi? un joueur ok ouais ben oui t'es la barbe de playoff t'es bon en plus ah je suis baveux je veux gagner tout le temps même avec les aujourd'hui j'aime ça j'aime le sport le hockey c'est le sport que j'aime le plus au monde j'ai un petit filet dans le cours en arrière pis encore aujourd'hui tac tac j'aurais pas pu j'étais pas assez talentueux j'étais pas assez grand j'étais pas assez tout j'ai dû quelle position quelle position Marc? moi je suis au centre je gagne toutes les nuits fait que là on peut te mettre au centre de l'équipe de la poche bleue quand on va faire notre saison non parce que je perds ben on peut jouer ensemble de bord tu vas jouer Guillaume il y a ça non mais Guillaume tu peux pas jouer mais en tout cas on se comprend dans mon coeur je suis bon c'est ça qu'il faut c'est ça l'important Guillaume aussi comme ça ouais on a tous nos problèmes hey Marc honnêtement saison 3 en studio tu viens pis on emmène la guide pis on se fait un astide passé hey on va te l'envoyer Christophe sérieusement on t'envoie Christophe pis tu viendras grand studio ça me coûte 2 000 en parmi regarde c'est pas grave la soirée là c'est sur la poche bleue on va prendre ça et quitte-toi pas pis merci infiniment d'être venu ce soir c'est le monde qui a pas de ce chat c'est drôle pis merci c'est un plaisir guys merci Marc merci à toi pis on se parle bientôt je suis désolé pour le quitte sur le monde oh non c'est pas grave hey Marc c'est pour ça qu'on s'est dit on va lui donner une deuxième chance on le réinvite salut Marc salut c'est ça qu'on s'est dit c'est ça qu'on s'est dit